Merci à vous pour votre présence, merci à vous Denis Favenec d'être présent ce soir pour éclairer l'exposition qu'on vient d'inaugurer. Je le disais tout à l'heure, vous êtes prof de maths en classe prépa et historien de l'art. Le croisement des approches est très intéressant et ce croisement des approches résonne en fait avec l'identité même de l'espace Mindest France. Je le disais tout à l'heure, je ne serai pas trop longue, mais l'identité de l'espace Mindest France qui est marquée par un travail au long cours sur le lien entre les arts et les sciences. Alors vous avez des scientifiques purs et durs et puis vous avez Patrick Tréguer qui est en face de moi, fondateur du lieu multiple avec Didier Moreau. Donc voilà la personne responsable de ce lien arts et sciences qu'on ne cesse d'approfondir et de travailler. Alors justement votre ouvrage, je l'ai piqué au point de doc de l'exposition, donc il y est disponible. Votre ouvrage s'intitule d'ailleurs Douce perspective, une histoire de science et d'art. Et donc c'est clairement une invitation à approcher les maths par les sens, tout en douceur et en subtilité. Vous avez expliqué notamment comment l'invention de la perspective centrale par Brunelleschini à Florence au début du 15e siècle, et bien révolutionne à la fois la peinture en fait, mais aussi la géométrie. Donc ouvrant ainsi la voie à une théorie mathématique révolutionnaire qui est la géométrie projective. Vous allez nous expliquer tout ça parce que mes souvenirs en la matière sont un peu lointains, j'ai hâte de vous entendre. Vous montrez que la perspective continue en fait de féconder l'évolution des techniques, dans la photographie notamment, et l'optique. Alors le plaisir de la découverte que vous nous offrez est nourri par l'analyse d'oeuvres superbes, créées par Van Eyck bien sûr, et les époux Arnolfini, qui se reflètent dans un miroir. Alors je ne sais pas si c'est un miroir de sorcière, mais en tout cas... Un miroir convexe, oui. Holbein et ses fameux ambassadeurs, donc vous retrouverez une reproduction dans l'exposition. Durer et sa mélancolie, et puis Velázquez et ses Ménines, dont justement le miroir résonne avec les époux Arnolfini. J'ajoute que les Ménines ont aussi fait l'objet d'une interprétation magistrale de Michel Foucault, bien connue évidemment, figure décisive de Poitiers, et ça montre bien tout cela. C'est un symbole de la pluridisciplinarité des objets d'études, qui est si important et si cher au cœur de l'espace Mains des France. Donc on a vraiment hâte de vous écouter, et je vais laisser la parole à Dominique. T'as pratiquement tout dit. Ah bon, on ne s'est pas coordonné, désolé. C'est pas grave, donc je voulais simplement préciser qu'il était prof en prépa au lycée Montaigne. S'il a écrit un certain nombre d'ouvrages que je vous recommande, surtout si vous voulez préparer les concours à l'ENS, à Normale Sup, à Normale Sup, ENS, Polytechnique, etc. Bon, l'ouvrage de mathématiques, donc il n'y a pas de personnes intéressées. Donc ce qui nous intéresse, c'est le bouquin qu'il a écrit avec un de ses anciens élèves, et maintenant collègues, Emmanuel Riboulé-Dérisse. Donc on va nous parler un petit peu de cet ouvrage. Alors pourquoi effectivement un professeur de mathématiques en spécial s'intéresse à l'art ? Il suffit de regarder son cursus, puisque en étant à l'ENS, il suivait en même temps les cours d'histoire de l'art. Donc j'ai eu un aperçu tout à l'heure, certains d'entre vous pourront peut-être l'avoir tout à l'heure aussi, j'ai eu un aperçu de son savoir à propos du tableau de Crivelli, qui m'a scotché, parce que je croyais avoir travaillé mon sujet, il m'en reste à apprendre. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Simplement par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, il va nous expliquer les rapports entre la perspective et la géométrie projective, peut-être. Moi ce qui m'intéresse aussi, c'est la lecture qu'un mathématicien fait d'un tableau de la Renaissance. Vous savez, on n'a pas tous les mêmes lectures, suivant qu'on est historien, qu'on est peintre, etc. Alors cet ouvrage Douze Perspectives, là, je l'ai feuilleté, enfin, pas feuilleté, je l'ai lu. Donc, et en fait, cet ouvrage, je vous le recommande à plus d'un titre quand même. Parce que c'est en fait, je vous le conseille, c'est un guide touristique. Si vous allez en Italie, il faut lire ça. Parce qu'ils nous promènent dans des lieux qui ne sont pas encombrés de touristes. Si je vous parle, par exemple, de la Trinité des Mons ou de la Villa Farnesina, êtes-vous allé à la Villa Farnesina ? Ben non, je ne savais pas que ça existait. Pour la Trinité des Mons, j'étais allé quand même. Mais ceci dit, il y a tout un tas de lieux qu'effectivement, que les spécialistes connaissent, que nous, on ne connaît pas. Et donc, c'est un bon guide. Ça vaut le guide vert de chez Michelin. Bon, ceci dit, le titre, 12 perspectives, fait référence à Paolo Cello. Donc, une anecdote qui a été racontée par Vasari, le considéré comme le premier historien d'art. Et donc, il raconte l'anecdote suivante. Sa femme le suppliait de venir rejoindre l'île matrimoniale. Et Cello répondait à sa femme, mais rien n'est plus doux que la perspective. Donc, ce que je vous souhaite, nous, c'est que cette conférence soit aussi douce et agréable que l'était la perspective pour vous. Très bien. Merci beaucoup pour votre présence et cette présentation. Alors, je suis pour la paix des ménages. Donc, je ne recommande pas aux gens de s'adonner à la perspective la nuit. Voilà. En dehors de la chambre conjugale. Alors, la perspective dont je vais vous parler, d'abord, je vais vous présenter, avant de vous parler de la chose, je vais parler du mot. Le mot perspective, alors, perspicere, c'est un mot latin, qui existe déjà dans la littérature latine. Ça a donné perspicace, par exemple, c'est lorsqu'on voit de manière lucide et lointaine, ce qui n'est pas apparent de façon évidente. Vous voyez, perspicace, c'est quand on arrive à prévoir quelque chose que tout le monde ne voit pas. Il y a donc l'idée de voir à distance, de voir de manière plutôt lointaine. Et dans perspicere latin, il y a aussi le père à travers. Donc, on va voir que c'est très important parce qu'il y a le double sens du mot latin qui a un sens un peu paradoxal. Et on va voir que la perspective, c'est un objet paradoxal. Le fait, d'abord, de voir à travers quelque chose, alors, à travers l'avenir, à travers les choses visibles, mais en même temps de voir clairement. Or, comment peut-on voir clairement si on voit à travers ? On voit clairement parce que, justement, il n'y a rien qui s'impose entre celui qui le regarde et l'objet de sa vision. Eh bien, la perspective va nous proposer de voir clairement et de voir à travers, ou plutôt de voir clairement en voyant à travers. La perspective que je vais évoquer devant vous, c'est un objet qui a une apparition datée, on va l'évoquer dans l'histoire de l'humanité. C'est la perspective centrale, pour être précis. Alors, il y a d'autres perspectives que je vais simplement survoler, c'est le cas de dire, sans les évoquer de manière très ouverte et approfondie. Mais l'objet qui va m'intéresser, c'est la perspective centrale qui a été inventée très précisément à Florence, vers 1415, par un architecte qui s'appelait Filippo Brunelleschi. Cette perspective centrale, c'est celle que vous trouvez dans beaucoup de tableaux de la Renaissance à partir du 15e siècle. C'est également celle qui a été enseignée pendant très longtemps, qui a aidé les mathématiciens à fonder ce qu'on appelle la géométrie projective, et surtout qui est à la base de toutes les prises de vues photographiques actuelles. Alors là, je vous montre en première illustration, c'est une photo de New York. Ça, c'est un immeuble qui se trouve sur Park Avenue, relativement récent. Il date d'il y a une dizaine d'années. Donc, à l'époque, on construisait encore des immeubles de très grande hauteur. Alors, ce que vous voyez ici, vous voyez, c'est un petit peu terrifiant, bien sûr, ça a un peu le vertige. C'est l'effet de perspective, c'est le phénomène fondamental, en fait, de la perspective du point de vue de la projection. C'est qu'un faisceau de droite réellement parallèle vont être projetés, lorsque l'on prend la photographie, en un faisceau de droite de concurrence. C'est-à-dire qu'on a l'illusion ici que, vous voyez, les verticales du côté de l'immeuble, et les autres immeubles également, vont converger vers un certain point. Alors, c'est ce qu'on voit également. Je vous le montre là. Typiquement, vous voyez, quand vous prenez des rails de chemin de fer, là, je vous montre un pont également, eh bien, on a cette impression que, finalement, ce qui est réellement parallèle en photographie, c'est une propriété qui se démontre assez facilement, va se projeter vers un certain point. Alors, ce point, qu'est-ce que c'est ? Alors, d'abord, c'est un point un petit peu étrange pour celui qui regarde, parce que, vous voyez, sur la photo que je vous montre là, eh bien, c'est un point qui serait à l'infini. C'est un point qui n'est pas un point réel. Et ce qu'on voit, d'ailleurs, c'est que lorsqu'on essaie d'aller jusqu'au bout de la vue, on est un petit peu bloqué, ça devient un peu nébuleux. Et ce n'est pas un hasard si les Anglais, les Anglo-Saxons, ont appelé ce point le point d'évanouissement, le vanishing point. En anglais, le... En français, on appelle ça le point de fuite. Alors, le point de fuite, c'est le point qui appartient au plan de l'image vers lequel convergent les droits de projeté qui sont orthogonales à ce plan. Alors, pour l'expliquer, voilà, d'abord, on va définir notre objet. La perspective centrale, qu'est-ce que c'est ? Alors là, je vous montre une planche qui est malheureusement retournée, mais enfin, de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où on voit le principe de la perspective. Alors, vous le verrez mieux sur cette représentation qui est tirée d'Abraham Boss. En fait, que se passe-t-il ? Eh bien, il faut imaginer. On imagine qu'on a quelqu'un qui est au point de vue, un spectateur idéal, qui fixe un point de vue. Donc, la première, en fait, chose qu'on fixe en perspective, c'est un point de vue, d'un côté, qui est le point de l'observateur idéal. Et de l'autre côté, on va fixer un plan de projection. Donc, c'est typiquement le plan du tableau, ou bien c'est la plaque photographique. Et d'ailleurs, vous voyez la ressemblance très nette entre le schéma de la perspective. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un point qui est de l'autre côté du plan du tableau. On trace la droite, qu'on appelle rayon visuel, qui va de l'œil de l'observateur jusqu'au point qu'on vise. Et l'intersection avec le plan de projection, eh bien, c'est le projeté central. Et donc, on obtient comme ça la construction, vous voyez, de ces figures. projeté en perspective centrale. Alors, c'est le même schéma que vous avez. Alors, bien sûr, ça suppose un point qui est à distance fixe et fini du plan du tableau. Le premier effet de la perspective, c'est d'imposer au spectateur un point de vue unique. Mais ce point de vue, il existe, je veux dire. Ça, c'est le point fondamental. Et l'effet fondamental, c'est celui que vous avez aussi en photographie. En photographie, là, ce qui joue le rôle du point de vue, eh bien, c'est le diaphragme de l'appareil. Ici, là. Donc, les rayons visuels, vous voyez, qui sont issus de l'objet, passent à travers le diaphragme et vont se projeter sur le fond de l'appareil. Alors, voilà. Donc, c'est pour ça que la photographie, c'est aussi une perspective centrale. Vous fixez un point, le point de vue, ou le diaphragme au travers lequel passe les rayons visuels, et vous projetez sur un plan. Donc, deux objets fondamentaux, le point de vue d'un côté et le plan de projection de l'autre. La propriété fondamentale, je vous l'ai dit, c'est le fait que quand vous représentez, donc voici ici le point de vue haut, là, ce que je vous montre, c'est une gravure d'Abraham Boss. On est vers 1650 à peu près. Abraham Boss, qui est à la fois un graveur, un grand théoricien à la perspective, un grand polémiqueur également, parce que la perspective, comme beaucoup d'objets scientifiques, a fait l'objet de controverses et de discussions extrêmement animées, aussi bien au XVe qu'au XVIIe siècle. Et donc, Abraham Boss montre ici le point de vue. Là, le plan du tableau, vous le voyez ici. Voilà, le petit carré que vous voyez là. Et là, un damier. Vous voyez, qui est au sol. Et donc, ce qu'on fait, c'est que quand on projette ce damier en perspective centrale, les droites qui sont réellement orthogonales, ici, au plan du tableau, vont se projeter en un faisceau aux droites concourantes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux vanishing point ? Ce point de fuite, c'est le point idéal vers lequel devraient converger les droites projetées. Eh bien, c'est rien d'autre que la projection orthogonale du point de vue, c'est-à-dire le spectateur, sur le plan du tableau. Donc, ce point fait explicitement référence au fait qu'il y a quelqu'un qui regarde. Ça, c'est le fait fondamental. Je vous remontre ici. Quand vous prenez la photo, en fait, le point de fuite, bien sûr, c'est un point qui est apparemment situé à l'infini. Mais en réalité, ce point de fuite fait référence au point de vue. C'est la projection du point de vue, orthogonal du point de vue, sur le plan du tableau. Alors, ce qui est vrai pour la droite orthogonale est aussi vrai pour tous les autres faisceaux de droite parallèles. Et ça permet de créer un autre point qu'on appelle le point de distance. Le point de distance, qu'est-ce que c'est ? C'est tout bêtement le projeté à 45 degrés, horizontal, donc des droites. Et la distance entre le point de fuite et le point de distance permet de retrouver la position idéale de l'observateur par rapport au tableau. Donc, il faut bien comprendre que la perspective va proposer un système de projection où ce qui est en scène, ce n'est pas simplement les objets qu'on aperçoit, c'est également le fait que quelqu'un regarde. C'est l'effet le plus profond de la perspective, c'est de mettre en scène le regard à l'intérieur du champ du tableau. Le fait que, quand vous voyez en perspective, quand vous voyez ça, par exemple, c'est que quelqu'un a pris la photo, quelqu'un a été au point de vue et a pris la photo. De même, quand vous regardez ici, la première photographie, ça s'est pris en haut, bien sûr, mais enfin, le point de fuite qui se trouve quelque part par là, en bas, ça converge tout en bas du tableau, c'est le projeté, c'est en fait l'espèce de trace du regard de l'observateur sur le tableau lui-même. Donc, le tableau porte la trace du fait que quelqu'un regarde. C'est ça, en fait, l'effet fondateur de la perspective, c'est que vous ne pouvez pas séparer le fait de regarder et le fait que quelqu'un va regarder. Le sujet et l'objet sont couplés dans la perspective. Alors, la propriété géométrique qui va fasciner pendant très longtemps les peintres et aussi les géomètres, c'est justement le fait que quand on projette en projection centrale un faisceau droite parallèle, ça donne un faisceau droite concourante. Et vers quoi est-ce que ça concourt ? Eh bien, vers ce fameux point qui fait référence à notre position à nous. Voilà, vous voyez ici. Alors ça, c'est une gravure de Hans Wrenmann de Vries, c'est un des grands théoriciens à la perspective début du XVIIe siècle, là où on voit bien, justement, ce fait de convergence. Et vous voyez cette espèce de réponse qu'il y a entre le point à l'infini, le point de fuite d'un côté et puis le point de vue de l'autre. Le point de vue, donc, c'est le point de l'observateur. Le point de fuite, c'est la trace sur le plan du tableau. Bon, là, que fait Wrenmann de Vries ? Eh bien, justement, il montre le couple entre les deux. C'est-à-dire qu'on masque le point de fuite parce que le point de fuite, c'est un point qui va être réputé un peu dangereux. C'est un point, en effet, je vous remontre ici, voilà, cette prise de vue. On a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose tout au fond du tableau, mais c'est quelque chose qui se trouve à l'infini. Donc, l'infini, naturellement, c'est quelque chose qui n'est pas supposé être réel. C'est quelque chose qui devient un petit peu invisible et c'est aussi un point où la vue va se dissoudre. Donc, c'est toujours un petit peu un point difficile à représenter. Et Hans Wrenmann de Vries, de manière très subtile, propose ici de masquer ce qui se passe au point de fuite en plaçant l'observateur, en intégrant l'observateur à l'intérieur du tableau. C'est comme, si vous voulez, celui qui regarde était rentré sur la scène du tableau et participait lui-même au spectacle qu'il est en train de contempler. Ça, c'est une gravure qui met en scène cette espèce de coprésence du spectateur au spectacle qu'il a sous les yeux. Dans la perspective, il y a à la fois mise à distance de celui qui regarde par rapport au tableau et en même temps, projection de l'œil de l'observateur à l'intérieur du tableau. C'est un petit peu ce phénomène que met en scène Wrenmann de Vries dans cette gravure de 1605. Une autre gravure de Wrenmann de Vries, c'est assez fascinant, c'est presque un tableau surréaliste, ces gravures d'un peintre néerlandais. Ici, je vous ai parlé du fait que le point de fuite c'est un point à l'infini où on a l'impression, c'est un peu à trace d'autre regard, ce que représente ici Wrenmann de Vries, c'est ce qui se passerait si au point de fuite on voyait comme dans un miroir une personne qui regardait le spectateur en train de regarder. C'est-à-dire qu'en même temps que nous voyons, nous sommes vus. Donc là, on ouvre la porte et au point de fuite, au fond du tableau, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit notre répondant, notre double, en quelque sorte, qui nous regarde en train de regarder. Voilà, ça c'est assez fascinant, vous voyez ces effets à la fois de redoublement et puis en même temps en quelque sorte d'écho où c'est nous-mêmes en train de regarder qui sommes invités dans le tableau et qui sont projetés au fond du tableau. C'est comme si le tableau est en un miroir et on verra que le miroir et la perspective ont partie liées. Et là, dans la coulisse, vous avez ce qu'on appelle le point de distance. Le point de distance, alors la distance entre le point de fuite que vous avez ici et le point de distance, c'est la distance entre le point de fuite et le point de vue. C'est le rabattement à 45 degrés, donc c'est un triangle isocèle. et là, vous avez la même distance ici entre ce point de fuite sur le tableau et le point de distance sur le tableau qu'entre le point de fuite sur le tableau et le point de vue qui est en avant du tableau. Donc à partir du point de distance et du point de fuite, vous pouvez retrouver la position idéale de l'observateur. Et là, Vrenman-Doriz, justement, met en scène les deux points, le point de fuite ici qui est le rabattement du point de vue et le point de distance et c'est comme si à la coulisse, quelqu'un ouvrait la porte et regardait le tableau de côté. Donc le tableau, on est vu des deux côtés en quelque sorte. Vous voyez, c'est assez fascinant. C'est qu'on est vu par le fond du tableau, justement à l'infini et de l'autre côté, on est vu aussi par quelqu'un qui serait à la coulisse qui a regardé le côté et ça, c'est le principe de l'anamorphose. En fait, vous avez pratiquement tous les principes de la représentation de la Renaissance, c'est-à-dire la perspective centrale avec le fait que notre regard porte une trace à l'intérieur de l'espace du tableau et en même temps, le fait que si vous regardez de côté, vous allez voir Il y a d'autres perspectives que la centrale, parce que c'est centrale, je vais en parler un petit peu, c'est, là je vous montre un tableau chinois du XIIIe siècle par un peintre qui s'appelait Tian Shuan et donc qui montre, alors c'est très typique de la peinture chinoise, vous savez que la peinture chinoise ce n'est pas du tout un tableau dans un cadre. Généralement, c'est des rouleaux et contrairement à ce qui se passe pour un tableau occidental où vous voyez le tableau en fait en une seule fois, vous avez vraiment presque une apparition massive du tableau, vous avez le cadre et puis tout ce que vous devez voir, vous le voyez en une seule fois, un rouleau chinois, vous le lisez en faisant glisser, c'est-à-dire que vous ne voyez jamais ou très rarement le rouleau dans son intégralité. Ce que vous voyez, c'est à chaque fois les fragments et donc vous le lisez plutôt que vous le voyez progressivement. Alors actuellement, les musées, bien sûr, on les expose complètement dépliés, mais il faut savoir que ces rouleaux étaient rarement vus ainsi. Ils étaient en fait progressivement dévoilés et progressivement voilés à mesure qu'on déplace et qu'on lit le rouleau. Donc ces rouleaux chinois, ce sont des espèces de panoramas. Vous voyez que là, contrairement à ce qui se passe pour un tableau occidental, il n'y a pas d'espace construit, il n'y a pas la volonté du géoliste de créer la profondeur, il n'y a pas non plus l'intégration du regard du spectateur à l'intérieur de l'image. Alors c'est parce que dans la peinture chinoise, il y a un rapport de coprésence qui est beaucoup plus fort entre l'observateur et le spectacle. La perspective, je vous l'ai dit, va contribuer à mettre à distance celui qui regarde de l'objet qu'il contemple. Au contraire, la peinture chinoise va absorber le spectateur dans le tableau. Une anecdote très célèbre, c'est un peintre chinois qui représente un allemand de l'empereur sur une des chambres où dormait l'empereur, une fresque représentant une cascade. Et puis au bout d'une semaine, l'empereur rappelle le peintre et lui demande d'effacer la cascade parce que le brûle l'empêche de dormir. Donc vous voyez, c'est les objets chinois, c'est les objets dans lesquels on habite. Il n'y a pas de séparation entre ce qui est représenté et ce qu'on vit. Donc l'espace de l'emportation est aussi l'espace du monde. Ça fait partie du monde, ce n'est pas un objet séparé. Alors que dans la peinture occidentale, l'invention fondamentale, c'est le cadre. C'est le fait que vous avez une espèce de seuil intermédiaire qui sépare le tableau du reste du monde. Nos tableaux, à nous, ce sont des objets séparés. Ça ne fait pas partie du monde, c'est des objets à part, c'est des œuvres d'art, donc on a besoin de les encadrer. Mais pour eux, le rouleau, le tableau, la peinture font partie du monde. On n'est pas séparés. Et c'est pour ça aussi que le spectateur n'est pas extérieur au tableau, il est à la fois ce qu'il contemple et dans ce qu'il contemple. Et donc, c'est un rapport tout à fait différent. Vous voyez l'apprentation. Ça n'a rien à voir avec ce que les Européens vont pratiquer à partir du 15e siècle. Alors, bien sûr, il y a des antécédents. Là, je vous montre une peinture d'Ambrogio Lorenzetti, un des plus grands peintres du 14e siècle. On est à Sienne en 1344. C'est une annonciation qui se trouve à la Pinnacothèque de Sienne. Vous pouvez aller la voir, je vous recommande, c'est un tableau assez extraordinaire. Alors, c'est l'un des premiers tableaux où le peintre a l'idée, vous voyez le fameux damier que je vous ai projeté, je vais vous le remontrer, le damier du 17e siècle, voilà, de Abraham Boss. le damier au sol qui forme un carrelage régulier est projeté en ce triangle convergent ici avec donc toutes les orthogonales projetées qui vont converger vers le point de fuite. Alors, l'annonciation d'Ambrogio Lorenzetti, c'est pratiquement le premier tableau où les orthogonales projetées vont projeter vers un point de fuite unique. Voilà, 1344, là, le peintre a compris les principes du point de fuite. Donc, il le met en œuvre et on voit très nettement qu'il a construit son tableau de manière géométrique de façon à ce que toutes les orthogonales du point du tableau aillent vers le point de fuite. Alors, il y a quelque chose que fait le peintre également qui est assez troublant, c'est que ce point de fuite, je lui ai dit, c'est un objet qui est un petit peu dangereux parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a à l'infini, donc il met une colonne, je ne sais pas si vous la voyez là, qui est en fait entre l'ange et la vierge et cette colonne, elle masque le point de fuite justement. C'est un artifice qui sera très fréquent dans les tableaux d'éviter de remplir un petit peu le vide qui pourrait se ruire dans le tableau puisqu'on plongerait à l'infini et pour éviter ce vertige de l'infini parce que l'infini, c'est toujours dangereux, ça vous le savez bien, donc pour éviter ce vertige de l'infini, qu'est-ce qu'on fait ? On va le masquer. Donc, on va placer un obstacle pour faire en sorte que la vue s'arrête à un moment donné et qu'on ne soit pas confronté à cette espèce de scandale qui est le fait que le tableau pourrait continuer indéfiniment dans la profondeur. Voilà. Mais alors, ce que fait Lorenzetti, c'est que, bien sûr, il a intégré le principe de convergence des lignes de fuite vers le point de fuite, mais au contraire, vous voyez, les droites qui sont cette fois-ci à 45 degrés par rapport au point de tableau, eh bien, là, c'est en vert au-dessus, vous avez la droite idéale et en la ligne brisée qu'a représenté le peintre, je vous l'ai mise un petit peu en dessous, l'arc. Donc, il y a bien convergence des lignes de fuite hors-tout dans le point du tableau, mais il n'y a pas convergence des lignes à 45 degrés. Donc là, on a un système partiel, si vous voulez, où on intègre le fait qu'il y a effectivement un point de fuite qui est le point de convergence des droites en tout cas le tableau projeté sur le point du tableau, mais en revanche, les autres droites ne vont pas converger. On va avoir un point de fuite mais pas de point de distance, si vous voulez. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est une élaboration qui se fait à l'atelier et petit à petit, les peintres échangent leurs impressions, leurs idées. Et alors, on arrive en 1415 à Florence. Et 1415 à Florence, il y a un personnage qui est absolument extraordinaire, d'un des plus grands génies que l'humanité ait connue, qui s'appelle Filippo Brunelleschi. Alors, Filippo Brunelleschi, c'est quelqu'un qui est d'abord un artisan. Ce n'est pas du tout un humaniste ni un intellectuel. C'est quelqu'un qui est au départ Orfèvre. Il est inscrit à la confrère des Orfèvres. Donc, il est né en 1366 à Florence. Et à Florence, il fait d'abord des objets d'orfèverie, concours pour la porte du baptistère. Bon, il est vaincu par son rival Guiberti, mais enfin, c'est pas très grave, il va finalement se consacrer à d'autres choses. Et Brunelleschi, donc, va se consacrer à l'architecture. Et alors, il résout un problème qui était resté ouvert après la peste noire en 1348. Il y a eu une des plus grandes catastrophes épidémiques avec l'humanité. Le tiers de la population européenne qui meurt, pratiquement la moitié dans les villes comme Florence et Sienne, la fameuse peste noire. Et là, ce qui se passe, c'est qu'à Florence, on avait l'ambition avant cette peste de construire une immense cathédrale avec un dôme gigantesque de dimension supérieure à celle du Panthéon de Rome. Donc, c'est dire, c'est 30 mètres de diamètre, la coupe à la cathédrale de Florence. Donc, c'est gigantesque. Et en plus, c'est surélevé avec un tambour. Donc, il faut monter là aussi à près de 35 mètres de hauteur pour construire la coupole. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait d'habitude ? On cintre. Mais il faut des charpentiers qui puissent monter de fond donc un cintre gigantesque et le faire tenir. Or, après la peste noire, il n'y a plus assez de charpentiers qualifiés pour monter un cintre qui permette de construire le dôme à l'ancienne, c'est-à-dire en cintrant et puis ensuite en remplissant petit à petit avec les briques. Et Brunelleschi va inventer c'est aussi bien un architecte qu'un ingénieur. Il va inventer un système de voûtement qui fait que à chaque étape de la construction, les briques vont se compenser les unes aux autres. C'est autoportant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'équilibrer, pas besoin de mettre de cintre. Il construit sans échafaudage. Il y a des petits, bien sûr, on accroche à la coupole mais en fait, c'est suspendu. Ça ne monte pas du fond de la cathédrale et donc Brunelleschi va inventer une technique absolument fabuleuse qui émerveille tout le monde pour monter ce dôme de la cathédrale de Florence tel que vous le voyez actuellement encore. Donc il est construit. Et Brunelleschi, donc ça c'est vers 1420 à peu près qu'il procède de ses exploits. En 1415, il procède à une expérience dont malheureusement on n'a plus aucune trace à part dans un récit qui est relativement tardif d'un mathématicien et donc scientifique florentin, Antonio Manetti, qui raconte dans la vie de Brunelleschi l'expérience suivante. Donc Brunelleschi aurait réalisé le premier tableau en perspective en 1415. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est appuyé sur un bâtiment qui est plutôt symétrique et géométrique. C'est le baptistère de Florence qui date du XIIe, XIIIe siècle. Donc c'est un bâtiment roman. Alors de forme octogonale avec ici un toit pyramidal. Donc là je vous montre une photographie de ce baptistère. Et d'ailleurs ce n'est pas un hasard s'il prend le baptistère parce qu'il avait concouru pour le portail du baptistère. Il était vaincu par Ghiberti. Donc il a peut-être une vengeance postule à part de Brunelleschi dans le fait de prendre comme objet de perspective ce fameux baptistère dont il n'a pas décoré la porte. Et donc ce baptistère il le représente en perspective. Alors je vais vous expliquer un peu la technique qu'il a employée. Et c'est le premier objet qui aurait été inventé en perspective centrale dans l'histoire de l'art mondial. C'est-à-dire qu'il y a une vraie perspective centrale. Et Brunelleschi donc alors pourquoi est-ce qu'un architecte et orfèvre de formation et pas un peintre et pas un géomètre pratique le premier à la perspective. Il y a une raison qui est fondamentale c'est que c'est l'époque où justement à la place de procéder pour présenter un projet d'architecture à des maquettes qu'on le faisait auparavant on montait une maquette du monument et puis le commanditaire est arrivé. Alors d'ailleurs on est un peu revenu en arrière je ne sais pas si vous avez déjà vu des architectes contemporains mais actuellement quand ils présentent le projet du commanditaire il n'y a pas du tout de présentation du plan de coupe d'élévation on leur montre simplement une vidéo en 3D où ils se déplacent dans le bâtiment et puis ils peuvent le visiter. Et bien c'est exactement ça qu'invente Brunelleschi justement il va proposer une représentation subjective du bâtiment telle qu'il apparaîtrait du point de vue du commanditaire. C'est ça la perspective c'est le fait de proposer un point de vue sur un objet. Alors l'objet qu'il prend c'est le bâtistère c'est symétrique c'est pas très compliqué à représenter en perspective vous voyez il y a quelques lignes de fuite ça reste basique donc c'est pas très compliqué et ce que propose Brunelleschi c'est l'expérience suivante alors vous voyez là je vous montre le plan au sol du bâtistère l'octogone et ce qu'on peut présumer avoir été la représentation de perspective de Brunelleschi mais c'est la même chose que sur une photo je dis que la photo c'est pas très centrale donc globalement le point de Brunelleschi s'il a existé on pense qu'il a existé il devait ressembler à ça avec cette vue de bâtistère ensuite Brunelleschi va alors trouver le panneau au niveau du point de fuite donc il doit correspondre justement à la projection du point de vue et il va proposer au spectateur de regarder depuis l'arrière du panneau vous voyez on se passe à l'arrière du panneau à travers le petit trou qui est pratiqué au point de fuite et placer un miroir donc pour voir ce qu'il y a de l'autre côté alors quelle est l'idée vous voyez ici donc il faut imaginer que ça c'est le panneau tel qu'il a été reconstitué bien sûr il est disparu donc on se place à l'arrière derrière là de l'autre côté ce panneau là et là c'est le miroir ici voilà de l'autre côté ça donne ça voilà là vous avez le trou à l'arrière du panneau au niveau du point de fuite et là le miroir de l'autre côté donc vous regardez le miroir vous voyez l'image alors heureusement c'est symétrique donc c'est la même chose et ensuite qu'est-ce que vous faites et bien vous allez retirer le miroir et vous allez voir le baptiste à réel parce qu'on se place naturellement exactement au niveau du point de fuite supposé donc Brunelleschi impose au spectateur le point de vue justement en pratiquant un trou dans le tableau et donc ce qu'on voit dans le miroir c'est ce qu'il y a sur l'avert du panneau et quand on enlève le miroir on voit le baptiste à réel et en fait les deux objets coïncident c'est-à-dire qu'on voit exactement la même chose c'est logique l'oeil naturellement c'est aussi des rayons visuels qui rentrent alors d'ailleurs il faut tordre le cou à une rumeur néfaste bien sûr la rétine est incurvée donc il y a plein de gens qui vont vous dire ah oui mais la perspective ça t'a pas con des formations rétiniennes oui mais ce qu'on voit on n'observe pas sa rétine quand vous regardez quelque chose vous n'allez pas regarder votre oeil vous regardez les objets directement donc le cerveau bien sûr va constituer l'image mais l'image se forme sur la rétine c'est vrai mais ce que vous voyez ce n'est pas le fond de votre rétine ce que vous voyez c'est le monde voilà donc c'est pour ça que quand vous regardez en perspective c'est la même chose que quand vous vous mettez au point de vue et que vous regardez à travers une vitre et que vous vous projetez d'ailleurs vous pouvez faire expérience ici dans l'exposition vous verrez que c'est exactement la même chose selon que vous reportez le dessin sur la vitre ou que vous l'enlevez vous verrez la même chose donc c'est ça la preuve de Brunelleschi c'est à la fois parce qu'il est central c'est à dire qu'on a un point de vue unique on regarde à travers et en même temps vous voyez le fait de regarder à travers c'est mis en scène par ce trou dans le tableau alors ce trou également c'est intéressant il joue le rôle de fameux obstacle je vous ai dit que le point de fuite on l'est surtout et c'est de le masquer Brunelleschi justement qu'est-ce qu'il fait il enlève le point de fuite du tableau il l'autre et donc là il devrait y avoir l'infini il n'y a plus qu'un trou il n'y a plus qu'un vide donc les peintres vont ensuite s'attacher à représenter des objets de plus en plus compliquants alors il vaut mieux représenter des objets géométriques c'est quand même plus commode et là je vous montre donc une page du traité de Pierrot de la Francesca des prospectives Apigendi qui datent de 1470 à peu près alors Pierrot de la Francesca c'est un des premiers grands praticiens à la perspective et il est à fois peintre et mathématicien donc la perspective est pratiquée par Brunelleschi par un architecte donc c'est d'abord sans doute pour présenter des projets d'architecture donc c'est un truc d'architecte si vous voulez c'est un peu une manière de montrer ce que verra le commanditaire au moment où il aura le projet sous les yeux où il aura le bâtiment sous les yeux bon ensuite les peintres vont se rendre compte qu'on peut l'utiliser pour représenter certains espaces certains bâtiments en peinture mais bien sûr c'est une utilisation un peu dérivée d'abord c'est l'architecture et d'ailleurs les premiers bâtiments en perspective il faut que ce soit des bâtiments relativement géométriques voire que ce soit un peu polyhédriques il vaut mieux qu'il y ait plutôt des faces bien définies des arêtes il vaut mieux que ce soit un objet qui soit facilement définissable au produit géométrique donc un des objets auxquels vont s'assurer les peintres c'est ce qu'on appelle le mazzocchio le mazzocchio vous le trouverez chez Paolo Cello là je vous montre une illustration du livre Piro la Francesca donc c'était une espèce de coiffe qu'on mettait autour de la tête comme ça avec un morceau d'étoffe au dessus c'est une espèce de chapeau donc vous enroulez et puis c'est en fait un torpe polyhédrique donc c'est très commode parce que vous avez un nombre de points à représenter en perspective et puis ensuite vous reliez c'est tout bête ça se fait assez facile c'est un polyèdre donc une fois qu'on a fini les points on relie avec les arêtes et on a directement le dessin final mais bien sûr il faut savoir projeter donc ça se suppose quand même une technique de perspective assez élaborée et alors comment est-ce qu'on fait quand on a un objet plus compliqué là je vous montre une gravure de Dürer de 1525 dans Unterweizung der Messung donc c'est un livre fondamental de Dürer dans lequel il donne un certain de trucs d'atelier qu'il a pratiqué lui-même alors Dürer a sans doute appris la perspective en Italie il a fait deux voyages en Italie en particulier à Venise et c'est là où il aurait appris à la fois la perspective et la pratique de l'anamorphose c'est là que Dürer qu'il aurait ensuite retransmis à ses élèves en Allemagne et c'est par là que ça serait arrivé jusqu'à Holbein jusqu'à vos tableaux ambassadeurs dont vous avez la reproduction dans l'exposition alors le portillon Dürer c'est un outil de mise en perspective qu'on peut encore utiliser de nos jours donc qu'est-ce qu'on fait on va fixer au point de vue une espèce de poulie vous voyez ici là avec un oeilleton donc un fil à plomb donc le fil va représenter le rayon visuel c'est-à-dire que ça c'est le point de vue mais vous noterez qu'il n'y a personne au point de vue d'ailleurs le fait de faire en termes de perspective c'est que s'il y a quelqu'un qui n'est jamais au point de vue c'est le peintre le peintre il est au plus près du tableau en train de peindre et il faut qu'il imagine le spectateur qui va regarder mais qui lui est en arrière du tableau donc c'est assez fascinant parce que le peintre va représenter un tableau dont il imagine quelqu'un en train de regarder mais lui-même n'est pas au point de vue lui-même est en train de peindre donc c'est quelqu'un qui n'est jamais au point de vue c'est le peintre la perspective c'est fait pour le spectateur mais pas pour le peintre donc le point de vue il n'y a personne il y a la poulie donc vous faites passer ici le fil qui représente le rayon visuel vous marquez un point alors le lutte c'est intéressant le lutte parce que c'est les surfaces qui sont assez complexes vous voyez c'est des courbes alors c'est des courbes algébriques mais pas très communes représentées alors il y a des morceaux qui sont plus ou moins plans d'autres morceaux c'est les surfaces vraiment compliquées le lutte c'est pas polydérique du tout donc beaucoup plus compliqué qu'est-ce qu'on fait ? on fait du point par point donc on prend des points remarquables et quand on a un point sur le lutte on le marque ici au moyen vous voyez il y a un des comparses qui tient le point pour le projeter un autre qui mesure sur le plan du tableau là où ça intersecte ensuite on lâche le fil on rabat le portillon et on marque le point sur la représentation et comme ça on a marqué l'intersection du plan du tableau qui est ici avec la droite issue du point de vue c'est là et ensuite qu'est-ce qu'on fait ? on reprend un autre point on le marque sur le lutte hop on ouvre le portillon on mesure l'intersection on lâche le fil on refaire le portillon on marque le point et point par point comme ça on construit l'image du lutte en perspective voilà une autre manière de faire c'est reporter au carreau alors là pour une fois le peintre est au point de vue ça arrive de temps en temps que le peintre se trouve vraiment au point de vue alors là bien sûr il faut fixer un point de vue unique donc il faut fermer un oeil oui vous savez que ce qui fait qu'on voit en relief c'est qu'on a deux yeux alors pourquoi est-ce qu'on voit en relief avec deux yeux ? parce qu'il y a un théorème mathématique l'un des plus simples qu'on puisse imaginer qui est que tout point est l'intersection de deux droites qui passent par lui donc vous visez un point dans l'espace vous avez deux droites qui partent de vos yeux et bien le point est unique c'est-à-dire qu'une fois que vos yeux ont vu votre cerveau va savoir à peu près en profondeur où se trouve le point avec un soleil vous perdez la vision en relief vous perdez la distance parce que là vous repassez en perspective naturellement vous perdez l'expérience binoculaire bon donc en perspective et bien on est un petit peu borne c'est fait pour les cyclopes la perspective fondamentalement il faut fermer un oeil et il faut le fixer au point de vue l'autre oeil au point de vue donc on ouvre l'oeil on regarde à travers alors là on a mis un quadrillage et puis après il faut reporter au quadrillage alors c'est pas très commode parce que ça suppose une espèce de balancement entre ce qu'on regarde vous voyez la jeune femme ici voilà allongée voilà et puis ce qu'on va reporter c'est-à-dire qu'il faut à la fois regarder l'objet et puis regarder le dessin c'est pas très commode c'est pas une expérience quand même très il faut reporter sans cesse bon alors je vous ai dit que Brunelleschi était un architecte comment est-ce que ça arrivait chez les peintres alors là on a une génération dorée on est vers 1420 à Florence et il se trouve qu'à cette époque-là dans cette ville-là il y a eu une des plus grandes confluences de génie qui n'a jamais engendré l'humanité c'est d'abord Brunelleschi l'architecte génial un moteur à la perspective mais qui lui est un praticien c'est un homme un petit peu c'est pas du tout un théoricien là Brunelleschi il n'a rien écrit d'ailleurs il s'est contenté de faire des expériences et puis de démontrer et de construire voilà c'est tout quelqu'un qui procède par preuve matérielle la théorie c'est vraiment pas son fort mais il a des amis qui sont un petit peu plus disons théoriciens que lui alors en particulier il y a un sculpteur l'un des plus géniaux de la Renaissance de Natello qui est un ami très proche de Brunelleschi un humaniste Léon-Baptiste Alberti qui à l'époque est un peu exilé de Florence mais qui revient à Florence dans les années 1420 et qui va fréquenter très assidûment Brunelleschi de Natello et enfin un jeune peintre c'est le plus jeune de la bande il est né en 1400 c'est Masaccio Masaccio c'est une abréviation de Tommaso c'est à dire le gros Thomas Masaccio en italien c'est une abréviation un petit peu gentille mais enfin un peu péjorative également c'est le gros Thomas et il a un très bon ami qui s'appelle Masolino qui est le gentil le doux Thomas il y a deux Thomas dans l'histoire de l'art italien à cette époque à Florence Masaccio le gros Thomas et Masolino le petit Thomas donc le gros Thomas Masaccio lui c'est donc un peintre aussi absolument génial qui va comprendre toute l'importance de l'invention de Brunelleschi et surtout il va la pratiquer en peinture et ensuite il va discuter assidûment avec le théoricien l'humaniste Léon Battista Alberti Léon Battista Alberti en 1436 il rédige l'ouvrage fondamental pour la peinture occidentale c'est le Depictora c'est un ouvrage qui est entièrement théorique alors Alberti c'est pas du tout un peintre c'est pas du tout un architecte bien qu'il ait conçu des bâtiments enfin on doute qu'il ait jamais pratiqué vraiment l'architecture c'est quelqu'un qui se contente de théoriser et c'est le premier qui décrit le système de la projection centrale c'est à dire qu'on fixe un point de vue on fixe le plan du tableau donc on signe un cadre et puis on marque l'intersection du rayon visuel avec le plan du tableau et ce que décrit Alberti c'est exactement la projection centrale telle qu'on la définit telle que la pratique la photographie par exemple bon alors donc on a vraiment le théoricien de la bande c'est bon et puis une fois qu'on a écrit l'ouvrage théorique et bien ça profite aux autres l'avantage de la théorie c'est que tout le monde la partage la pratique c'est plus compliqué parce qu'il faut trouver un moyen de la transmettre vous savez que la pratique c'est quelque chose qui n'est pas très très commode à transmettre d'un point de vue éducatif la théorie on écrit un livre et puis les gens le lisent et puis ils comprennent voilà ou ils ne comprennent pas c'est leur problème mais enfin voilà au moins le livre est écrit c'est fait et puis on peut passer à autre chose alors Mazaccio c'est le premier qui pratique en peinture et là je vous montre la Trinité qui est reproduite d'ailleurs dans l'exposition également ça tombe bien alors la Trinité c'est le premier tableau dont on a les traces à part celui pour les skis bien sûr peint en perspective alors qu'est-ce que c'est cette Trinité c'est à Santa Maria Novella tout près de la gare de Florence donc si vous arrivez par un train de nuit je crois malheureusement que ça n'existe plus actuellement à Florence c'est juste à côté moi c'est ce que j'ai fait de temps en temps quand j'étais en Italie quand j'étais tout petit donc j'arrivais à la gare de Florence et puis j'allais tout de suite me planter devant la Trinité de Mazaccio c'est l'un des plus beaux tableaux du monde à mon avis donc c'est une fresque 1425 à peu près alors cette fresque en fait il y a plusieurs détentes vous avez ici donc la Trinité elle-même Dieu le Père Saint-Esprit c'est la colombe voilà le petit pigeon qui vole entre eux le petit pigeon blanc ici en train de se poser le Christ crucifié bon alors qui est porté par le Père voilà ça c'est aussi là vous avez la Vierge et Saint-Jean alors qu'ils sont dans le tableau le tableau lui-même c'est ça c'est en fait l'arcature qui s'ouvre et puis à l'intérieur vous avez le tableau et puis de part et d'autre les commanditaires alors eux c'est un trompe-l'œil en fait on a l'impression qu'ils sont de notre côté de l'espace vous voyez les commanditaires là monsieur et madame ici en rouge et en bleu d'ailleurs ça répond au bleu de la Vierge rouge de Saint-Jean et puis là vous avez du bleu et du rouge dans la caisson et puis le Dieu le Père il a à fois rouge et bleu il y a tout un jeu sur l'espèce de camélieux de couleur entre le rouge et le bleu c'est assez fascinant ça croise un peu en tous les sens et donc monsieur et madame ici on peut madame et monsieur voilà de part et d'autre eux c'est comme si c'était de notre côté il y a donc un trompe-l'œil il y a une partie de la peinture qui est censée être de l'autre côté du pont du mur et une autre partie de la peinture qui ressurgit de notre côté donc c'est un peu invasif vous voyez c'est une peinture qui nous bondit un petit peu au visage et puis en bas de cette trinité vous avez ici un squelette qui a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça il y a 60 ans seulement qu'on a découvert ce squelette en levant le reste de la fresque et donc ce squelette il prononce une phrase en toscan qui est « You fu qual que si été » et « sal été qual que so » c'est à dire « J'ai été ce que vous êtes » « Vous serez ce que je suis » c'est très envie vous voyez et alors ce squelette bien sûr qui est allongé à l'horizontale ça fait référence bien sûr au Christ qui est en vertical dressé donc il y a une espèce de thématique à la fois d'ensevelissement et puis de résurrection les deux sont un petit peu mêlés un petit peu croisés donc tout ça c'est assez compliqué comme tableau alors premier tableau en perspective où est le point de fuite ? eh bien on le reconstitue très facilement parce que c'est un vrai tableau en perspective vous voyez ici on a les caissons qui donnent les lignes de fuite et donc on peut trouver assez facilement le point de fuite ici le point de distance qui est un peu plus loin voilà donc il faut se passer à peu près à 10 mètres du tableau c'est une fresque gigantesque donc il faut avoir beaucoup de recul et puis on est exactement ici le point de vue il est là le point de fuite plutôt il est entre le mort ici et le crucifié on a le destin enviable finalement en tant que spectateur on est entre celui qui est déjà décomposé et celui qui va ressusciter ce qui est quand même un petit peu mieux donc on est un peu entre les deux c'est assez intéressant un peu logique d'avoir cette position intermédiaire entre les deux points du tableau et puis on est sur le tableau c'est à dire qu'on est entre l'espace des commanditaires ici et puis l'espace religieux qui s'ouvre de l'autre côté et alors troisième chose remarquable du tableau c'est que vous voyez là Dieu le Père est vraiment très grand c'est normal vous direz priorité quand même le Christ lui-même est aussi assez imposant vous voyez et les commanditaires eux sont beaucoup plus petits et en fait ils ne sont pas régis tout à fait par la même perspective c'est à dire que là le Père et le Fils ici sont plutôt vus en contre-plongée alors que les commanditaires ils sont vus directement comme ça en vue centrale donc il y a deux systèmes perspectives d'un côté pour les personnages sacrés qui sont un peu surdimensionnés et un peu écrasants et de l'autre côté les personnages humains qui eux vivent dans l'espace géométrique donc la géométrie c'est réservé à l'humain et il y a une autre géométrie un peu différente qui s'ouvre pour le sacré et le divin Pierrot La Francesca je vous l'ai dit un des plus grands à la fois peintres et mathématiciens peut-être l'un de mes peintres préférées alors ça c'est un tableau assez mystérieux qui se trouvait urbain la flagellation la flagellation qu'est-ce que c'est ? c'est un tableau qui représente le Christ ici avec ses bourreaux qui lui tapent dessus autour de rôle Spilat qui regarde ça il est à la fois intéressé puis fatigué parce que c'est ennuyé vous voyez tous ces gens qu'on fouette dans la journée à la fin ça finit par lasser bon enfin c'est son travail donc il est là il regarde et puis attend que ça se passe alors il y a son palais et puis alors là vous voyez que c'est passé très rigoureuse le point de fuite on l'a facilement il est par là quelque part on voit les pavements ici donc imaginez c'est bien le point de fuite ici on a un peu la trace du point de fuite et puis alors là sur la partie droite du tableau trois personnages qui n'ont absolument rien à faire dans l'histoire ils sont là et ils sont habillés de manière plutôt contemporaine depuis Roda Francesca et donc on a l'impression un peu comme chez Fred Van Debris que tout d'un coup il y a des spectateurs qui seraient rentrés sur la scène alors ça c'est assez étonnant parce que la perspective ça aurait pour premier effet esthétiquement d'unifier la représentation c'est-à-dire de proposer aux spectateurs une unique scène sur laquelle se déroule le théâtre de la peinture mais là ce qu'on pose sur la Francesca c'est deux scènes différentes c'est comme si on avait à la fois la scène et la coulisse si on voyait ici les coulissiers qui sont là et qu'au lieu de voir la scène avec des acteurs qui jouent leur rôle on voyait en même temps les techniciens qui sont en train de raccorder de faire l'éclairagiste les productionnistes qui sont entrés dans le tableau donc la perspective qui devrait avoir pour mission d'unifier l'espace va permettre également de mettre sur le même plan deux scènes extrêmement différentes on a un espace unique mais on a deux représentations dans la même image ça nous paraît un peu paradoxal mais la renaissance ne pose pas de problème de penser justement qu'on peut avoir deux images qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui sont pour ainsi dire juxtaposées à l'aide de la perspective espace unifié mais naturellement représentation double alors ça reste très mystérieux on ne sait pas du tout ce que sont ces personnages qui représentent ils sont là ils sont très énigmatiques un petit peu égyptiens comme ça on a l'impression qu'ils sont en train de discuter ils ne disent rien d'ailleurs il y a un grand silence qui est très beau chez Puro et la Francesca c'est l'espèce de silence général qui se passe sur les personnages ce n'est pas du tout expressif ce n'est pas dramatique personne ne crie personne ne pleure il n'y a pas de bruit chez Puro et la Francesca un peu comme chez Giovanni Bellini c'est à dire que tout se passe vraiment dans une espèce de communication silencieuse on sent que finalement ils discutent entre eux mais les lèvres ne s'ouvrent pas les mots ne sortent pas ça c'est vraiment quelque chose de très très beau et profond alors Paulo Ocello j'en ai parlé c'est celui que je ne vous recommande pas d'imiter là Paulo Ocello donc il y a une fresque qui représente le déluge alors qu'il a peinte vers 1460 ça tombe bien c'est à Santa Maria Novella et c'est pratiquement cette fresque du déluge de l'autre côté de la paroi sur laquelle se trouve la trinité de Masaccio à l'éméglise alors c'est une pâture extérieure pour ça qu'elle est un peu plus abîmée que la fresque de Masaccio la trinité donc c'est peint dans un camaïeu un petit peu rouge vert vous voyez c'est un petit peu des couleurs éteintes Ocello alors je ne sais pas si vous voyez bien ici c'est le déluge avec en fait qu'est-ce qui se passe il y a alors vous voyez là au fond à l'infini justement au point de fuite il y a un rayon qui part voilà ça c'est la foudre qui tombe donc le point de fuite je vous dis que c'est très dangereux et d'ailleurs c'est là d'où vient la foudre donc il vaut mieux éviter entre nous d'aller voir de trop près le point de fuite c'est pour ça qu'on va reculer un petit peu là vous avez l'arche de Noé ici vous voyez en place alors au moment où on devrait arriver à l'infini ça tombe bien la foudre tombe et nous empêche de voir ce qui se passe donc c'est une grosse arche c'est une arche très longue vous voyez qui est très géométrique aussi c'est une arche qui est vaguement pyramidal vous voyez comme ça il y a des gens qui s'accrochent alors là le fameux Mazzocchio Mazzocchio pardon je vous ai parlé vous voyez là on voit ce que c'est alors ça sert de bouée également ce sera assez peu efficace il n'y a que les gens qui sont en arche comme vous le savez qui ont survécu tout le monde est mort à part ça et donc les gens sont noyés petit à petit vous voyez des cadavres qui flottent des gens qui essaient de rentrer dans l'arche mais naturellement c'est fermé on refuse du monde et puis sur la même fresque vous avez l'ouverture de l'arche de l'autre côté donc la même arche vous voyez qui est comme ça dans ce sens en profondeur à pivoter et au moment où on ouvre l'arche il y a Noé qui ouvre la fenêtre et qui va envoyer alors d'abord la colombe et puis le corbeau et donc pour être sûr que les os sont retirés et que la colombe revient car avant d'Olivier et donc on est sûr que les os sont bien retirés que la terre a fini par émerger à nouveau donc vous avez deux scènes différentes sur le même la même fresque alors bien sûr ça correspond à ce qu'a fait Pirola Francesca espace apparemment unifié mais si on trace les lignes de fuite qu'est-ce qu'on voit ? il y a deux points de fuite différents un premier point de fuite en quelque sorte vous êtes là vous regardez donc la fermeture de l'arche sur la droite ici et puis il faut vous décaler sur la gauche pour voir l'ouverture de l'arche ici sur la partie droite donc vous croisez en quelque sorte il faut aller sur la droite pour la partie gauche il faut aller sur la gauche pour la partie droite il faut se déplacer c'est à dire que là l'espace est plutôt unifié c'est normal c'est deux temps différents l'histoire d'un côté la fermeture d'un côté l'ouvateur de l'arche et pas l'autre chez l'eau donc dans une même fresque a choisi d'avoir deux points de vue très différents pour raconter les deux histoires alors quand on le regarde on n'a pas cette illusion on a l'impression vraiment que c'est une scène unique mais en réalité si on trace si on retrace les lignes de fuite parce que l'une de fuite existe on peut la retrouver sous la fresque et bien on voit qu'il y a deux points de fuite différents dans le tableau là je vous montre donc une image de Mantegna on est vers 1485 à peu près à Mantoux ça s'appelle la chambre des époux la camera da esposi donc dans le palais ducal de Mantoux Mantegna la demande du duc de Mantoux spécialement d'Isabelle d'Est son épouse a fait une chambre où il raconte les fastes de la cour des Mantoux donc on voit à l'époque c'est le marquis c'est pas le duc de Mantoux le marquis le marquis de Mantoux qui se pavadent au milieu de leur cours avec leurs chevaux leurs bouffons leurs amis leurs familles etc bon tout se passe bien voilà ils vivent leur vie de campagne et puis quand on lève la tête on voit ce qu'on appelle un oculus donc ça c'est au plafond et bien on voit tout un tas de gens assemblés avec des petits poutis vous voyez des petits génies ailés là là un pan un pot de fleurs suspendu dangereusement au-dessus de notre tête alors il y en a un qui est en train de faire ses besoins sur nous d'ailleurs je vous montre pas la scène je vous laisse la deviner je vous invite à aller à l'Amantoux pour la voir c'est encore mieux on va amener un parapluie pour protéger quand même parce que la peinture est dangereuse surtout la peinture fraîche et donc qu'est-ce qui se passe ? c'est exactement ce qui se passe en perspective c'est-à-dire que notre regard est renvoyé c'est comme si au lieu d'être des spectateurs protégés par le point de fuite par le point de vue c'est-à-dire qu'on est à distance du tableau on est protégé du tableau et bien le tableau se met à nous regarder et c'est exactement l'effet de la perspective c'est-à-dire c'est de porter à trace notre regard même temps qu'on regarde et c'est l'effet de miroir ici comme en scène de Mantegna alors très belle perspective rigoureuse également le point de fuite est au centre il n'y a pas de problème vous voyez c'est très simple mais vous voyez en même temps qu'on regarde et bien on est regardé alors les Ménines vous en avez parlé rapidement les Ménines donc peut-être un des plus beaux tableaux du monde aussi enfin il y a beaucoup de plus beaux tableaux du monde mais celui-là mérite un alors moi la première fois où je suis allé le voir à Madrid je vous avoue que j'étais un peu déçu c'est comme la Joconde enfin la Joconde je trouve ça très beau entre nous mais les Ménines c'est un tableau qui est un petit peu terne c'est un peu grisâtre c'est un petit peu brun c'est pas éclatant il y a quelque chose quand même qui frappe le regard alors les Ménines qu'est-ce que c'est ? c'est le peintre Velázquez ici voilà l'infante Marguerite alors le chien ça sera l'essentiel bien sûr voilà là les Ménines c'est les suivantes qui sont ici de part et d'autre de l'infante et puis là les bouffons de cour traditionnels comme il y avait beaucoup à la cour des Habsbourg d'Espagne et puis au fond quelqu'un ah ça fait penser à Vrenman de Brice vous vous souvenez celui qui ouvre la porte au fond là qu'on voyait d'ailleurs c'est sans doute inspiré parce que Velázquez avait accès à la graphe de Vrenman de Brice donc sans doute qu'il s'est inspiré de ça donc les Ménines vous voyez des tableaux ici alors Velázquez est en train de peindre un tableau qu'on ne voit pas d'ailleurs ça fait penser aussi à Brunelleschi et puis là un miroir ah tiens encore Brunelleschi et dans ce miroir on reconnaît l'image du roi et de la reine d'Espagne donc c'est Philippe IV et puis alors il a épuisé sa nièce Marianne d'Autriche où il est Habsbourg à la fin de leur carrière en Espagne se mariaient tellement entre eux ils avaient un tel taux de consanguinité intégrée de consanguinité que le dernier Habsbourg d'Espagne c'est pas très enviable c'est Charles II donc lui il était vraiment extrêmement vous savez que les Habsbourg avaient très prognat avec la bouche lipue la baffe qui tombait régulièrement donc il faut les essuyer c'est pas très commode mais là en l'occurrence le dernier roi d'Espagne le dernier roi d'Espagne c'était vraiment une catastrophe là il y avait trop de consanguinité donc alors heureusement pour la dynastie il s'est pas reproduit et donc après on a mis les bourbons à la place ce qui vaut pas mieux mais enfin voilà et donc c'est celui qui a clos la dynastie mais là donc ce tableau représente donc les deux derniers vrais rois et reines d'Espagne Philippe IV ici et la reine Marianne et qu'on reconnaît dans le tableau on reconnaît dans leur trait c'est ça qui est miraculeux on reconnaît aussi que c'est un miroir parce que vous voyez c'est une partie du tableau qui brille alors que les tableaux ici sont beaucoup plus ternes donc là c'est comme s'il y avait un rayon de lumière qui rentre par les fenêtres sur la droite ici et qui éclairait de manière un petit peu oblique vous voyez le miroir donc on reconnaît le miroir alors Michel Foucault ça a été mentionné à des livré-analyses assez bouleversantes de ce tableau à l'introduction des mots et des choses et sa thèse c'est que en gros les ménines c'est la représentation de leur fonction classique c'est à dire que on a invité à prendre la place dans le miroir du roi et de la reine parce que le roi et de la reine sont censés être devant le tableau bien sûr c'est devant le miroir c'est qu'ils sont devant le tableau donc on a invité à prendre la place du roi et de la reine à se substituer à eux et puis à faire partie à faire en quelque sorte Habsbourg d'Espagne notre retour et puis à faire partie du tableau voilà et Velázquez nous regarde c'est comme si comme chez Mantegna les regards se retournent alors quand on trace la perspective du tableau c'est ce qu'a proposé Daniel Arras et Damisch avant lui et bien ce qu'on voit c'est un autre tableau c'est à dire que le point de fuite n'est pas du tout au niveau du miroir ici il est ici oui je vous remontre voilà le point de fuite se trouve là qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire qu'en perspective si le point de fuite est ici et bien ce qu'on voit en miroir se trouve de ce côté sur le tableau que peint Velázquez donc le roi et la reine ne sont pas du tout de notre côté du tableau ils sont sur le tableau que peint Velázquez Velázquez est en train de peindre le roi et la reine et ce qui se reflète dans le miroir c'est pas le roi et la reine réelle c'est le roi et la reine peint par Velázquez sur le tableau alors ça c'est pas mal pour nous parce que ça veut dire que l'espace est libre on n'est pas obligé de pousser du coup du roi et la reine pour se mettre leur place à regarder le tableau pour se mettre au point de vue oui parce qu'au point de vue il peut y avoir une seule personne ça c'est un des gros problèmes de la perspective c'est qu'on ne peut pas être deux à voir le tableau au même point en même temps et donc les ménines ça propose ce paradoxe que le roi et la reine ne sont pas du côté de ceux qui regardent mais du côté de ceux qui sont vus qui sont représentés alors ça c'est la perspective bien sûr l'effet différent quand on voit le tableau l'analyse Foucault est valide bien sûr parce que quand on voit le tableau on se dit le roi et la reine sont de notre côté de l'espace on a l'impression que le miroir reflète une image orthogonale alors que si on le regarde du côté de la perspective et bien ce qu'on voit c'est que le roi et la reine se trouvent sur le tableau et pas de l'autre côté donc c'est un peu troublant parce que finalement le roi et la reine où sont-ils ? est-ce qu'ils existent vraiment ? est-ce que... en tout cas ils ne sont pas devant le tableau ça c'est sûr d'une part parce que c'est nous qui sommes en train de regarder mais ça donne un peu l'impression vous voyez qu'on aurait une photo éternelle du roi et de la reine qui aurait été figée au moment où ils ont regardé le tableau et puis que nous on est un peu d'usurpateur en train de regarder ce tableau là voilà donc c'est très troublant parce que justement il y a l'espèce de viatus entre la perspective d'un côté la règle géométrique du tableau et puis l'effet esthétique qui est le fait que c'est le roi et la reine réelle qui seraient devant le tableau bon la perspective je vous l'ai dit ça sert à montrer ça sert aussi à faire des petits trompe-l'œil comme on le voit dans les praticables de théâtre alors là je vous montre le théâtre olympico de Palladio on est vers 1580 à Vicenza à Vicence en Italie donc Palladio c'est l'un des plus grands architectes de la Renaissance et donc il propose avec ce théâtre olympico la première scène de théâtre moderne en dur parce qu'avant on avait bien des théâtres qui étaient pratiquables qui étaient démontables avec des tréteaux voilà on représentait des mystères devant les cathédrales souvent mais c'était jamais des théâtres en dur après l'époque de l'antiquité on ne construit plus de théâtre en dur donc c'est Palladio qui le premier s'inspire d'un théâtre antique et il essaie de reconstituer une scène donc alors il crée la scène à l'italienne en hémicycle avec un toit qui couvre et ce qu'il propose c'est un trompe-l'œil c'est à dire que c'est vous voyez un décor qui a été alors gardé actuellement au théâtre olympico qui représente donc les les sept avenues qui partaient de la ville de Thèbes parce qu'on avait représenté la tragédie donc Antix Sophoc si je n'ai pas de bêtises les sept contre Thèbes ceux qui assiègent Thèbes après donc et et donc Palladio donc propose une perspective justement accélérée pour donner l'illusion que de l'autre côté du fond de Seine et bien il y a des rues avec une ville réelle alors qu'est-ce que ça va avoir avec la perspective et bien c'est ça tombe bien c'est le fait que du point de vue donc de celui qui regarde dans la loge centrale et bien on a l'illusion de voir justement les rues de la ville d'une ville qui se crée réellement et qui s'ouvre devant nous mais en fait il n'y a pas besoin d'être au point de vue il suffit d'imaginer que quelqu'un est au point de vue c'est ça ce qui est fort en perspective c'est que vous n'avez pas besoin d'être réellement au point de vue il suffit que vous imaginez que quelqu'un est au point de vue c'est ce que fait le peintre quand il peint son tableau il n'y a jamais besoin d'être vraiment au point de vue et de même quand on est spectateur dans la salle on n'a pas besoin de savoir qu'il y a le prince dans la loge il suffit d'imaginer de se convaincre qu'il y a quelqu'un qui voit réellement la perspective comme elle doit l'être mais on n'a jamais besoin d'y être alors le théâtre a cet effet là c'est à dire que quand on est spectateur on se dit il y a quelqu'un qui voit vraiment la scène telle qu'elle doit l'être alors que quand on est un petit peu décalé on voit plutôt la coulisse ça c'est un amorphose voir la coulisse c'est un amorphose voir la scène réelle du point de vue du prince c'est voir le théâtre comme si il n'y avait que du théâtre mais ça bien sûr personne ne le voit réellement et en fait c'est la même chose quand vous regardez hop je le redis Versailles Versailles qu'est-ce que c'est ? c'est un théâtre de perspective aussi alors tout est fait pour qu'on se place au point de vue du roi là c'est la chambre de Louis XIV alors c'est bien quand vous êtes Louis XIV c'est quand même pas si mal que ça il faut bien dire que bon vous ouvrez la fenêtre et puis vous avez une perspective qui est tracée spécialement pour vous et uniquement pour vous c'est-à-dire qu'aucun membre de votre famille aucun courtisan personne d'autre que vous ne verra ce que vous voyez c'est-à-dire le coucher du soleil le roi soleil c'est bien et puis c'est en laxe c'est-à-dire c'est pile est-ouest et donc au moment des équinoxes le lever du soleil quand vous levez le coucher du soleil quand vous couchez quand on est au roi soleil c'est quand même important d'avoir des références fixes bon et donc donc vous regardez ça et vous voyez bon mais tout le monde n'est pas Louis XIV alors à Versailles ce qui compte pour les courtisans c'est pas du tout autre point de vue du roi c'est d'imaginer qu'il y a quelqu'un le roi en l'occurrence un sujet qui est plus important que les autres et qui voit le spectacle qui est fait pour lui mais vous en tant que courtisan vous voyez autre chose vous voyez une perspective qui est un petit peu décalée un peu de côté il y a la morphose et vous imaginez que le roi un peu comme au théâtre justement voit le spectacle tel qu'il a été conçu pour lui même si le roi d'ailleurs ne le regarde pas même s'il est malade s'il est couché en fait peu importe le courtisan a toujours en tête qu'il y a un sujet absolu qui va regarder du point de vue et que nous ce que nous voyons c'est une vue déformée donc le monde est laid parce qu'on n'est pas au point de vue du roi et bien sûr si on était au point de vue du roi et bien la perspective offrirait tous ses prestiges et ses merveilles et on verrait cette chose extraordinaire vous voyez le coucher de soleil pile pour nous alors la perspective on a l'impression qu'elle disparaît vers le 19ème siècle avec l'impressionnisme en fait je vous montre un tableau de Monet ici vers 1880 vous voyez que c'est tout à fait perspectif alors même si évidemment c'est pas des lignes qui sont aussi rigoureuses et géométriques que celles de Paolo Cello depuis le roi de la Francesca mais on a quand même très nettement la perspective des armes ici le train vous voyez les rails la petite palissade ici donc l'impressionnisme n'a pas du tout démonté la perspective il l'utilise à plein simplement il l'utilise de manière un petit peu différente c'est un autre objet c'est à dire qu'on va être un petit peu moins démonstratif dans l'architecture et on va plutôt rendre une espèce de papillonnement visuel mais les tableaux restent construits comme un tableau de perspective d'ailleurs c'est important chez Manet de bien se rendre compte que Manet va utiliser les règles de la perspective pour construire des tableaux qui finalement défont la patrie occidentale mais tout en s'insérant dans le cadre de la perspective centrale alors Cézanne Cézanne là aussi il y a aussi des perspectives chez Cézanne Cézanne vous savez que c'est quelqu'un qui était fasciné par les mathématiques lui ce qui l'intéressait c'était de recréer la nature avec des cylindres des cônes et des sphères voilà c'était ça son truc c'est les cylindres des cônes et des sphères alors bien sûr ce qu'il voit les objets qu'il voit dans la nature c'est pas tout à fait les cylindres des cônes et des sphères mais c'est pas grave on va leur imposer cette forme là c'est à dire qu'on va les géométriser et alors ce que fait Cézanne c'est qu'il va focaliser sur certains objets pour lesquels il va proposer une espèce d'apothéose vous voyez là ici toutes les pommes du compotier elles sont posées de façon à ce qu'on a l'impression que c'est les seuls objets vivants et que tout le reste s'effondre autour d'eux donc il y a un objet pour lequel on va mettre en scène une espèce de représentation absolue et tous les autres à côté ça se défait vous avez l'impression que le reste du monde s'effondre et que seules les pommes restent stables et fixes à l'intérieur donc c'est tout à fait ce qui se passe au niveau du point de vue c'est à dire que vous avez quelque chose qui reste stable et fixe et puis tout le reste peut s'effondrer c'est pas grave ça ne fait rien du moment que ces pommes sont là pour l'éternité donc Cézanne a aussi un projet perspectif un petit peu différent de Supero la Francesca mais au fond c'est bien la même idée c'est à dire qu'on va centraliser un objet on va sauvegarder quelque chose et tout le reste autour et bien on peut passer à l'anamorphose on peut passer à l'effondrement à la destruction ça reste quand même quelque chose de particulier et puis je finirai par Picasso ce petit parcours entre art et science alors Picasso dans les Demoiselles d'Avignon donc le tableau fondateur de la modernité picturale ces Demoiselles d'Avignon qu'est-ce que c'est ? et bien c'est comme si au lieu de détruire la perspective on avait incorporé différents points de vue alors c'est exactement ce que faisait Ucello ou Piero e Francesca en fait la démarche c'est la même c'est à dire qu'on va proposer de voir c'est comme s'il y avait en fait un seul corps vous voyez les Demoiselles d'Avignon un seul corps qui représentait dans différents temps de son existence sous différentes facettes et que tous les points de vue possibles étaient incorporés au tableau alors bien sûr il n'y a plus vraiment de perspective centrale organisée telle qu'on l'a voyée à l'époque de la Renaissance mais il y a quand même cette volonté de garder la trace de la perspective c'est à dire le fait que pour un objet donné il y a un point de vue donné mais la multiplicité des points de vue fait que c'est comme si tous les points de vue étaient disséminés possibles en tableau et que Picasso nous proposait de voir un objet sous toutes les faces en même temps ce que bien sûr ne paierait pas parce que quand vous voyez en perspective vous devez choisir un point de vue alors là Picasso utilise justement le principe de la perspective pour le démultiplier et pour en faire quelque chose d'affaire différent et pour en revenir et en finir avec Vredman de Vries voilà je vous remontre à nouveau donc l'image du début de celui qui regarde et alors alors la perspective vous savez que c'est un objet qui est un petit peu intermédiaire entre art et science c'est quelque chose qui a été inventé par un architecte développé par les peintres et il a fallu attendre presque 200 ans pour que les géomètres s'y penchent sérieusement c'est à dire que la géométrie projective c'est à peu près 635 donc c'est plus de 200 ans après l'invention de la perspective par un peintre par un architecte la pratique par les peintres donc il y a d'abord une époque de pratique intensive une petite théorisation par Alberti et toute l'implication en géométrie projective les points à l'infini c'est des argues c'est le traité fondamental de la géométrie projective c'est 1635 c'est très tardif alors pourquoi est-ce qu'il y a ce retard entre les arts et les sciences tout bêtement parce que la perspective c'est un objet hybride c'est à dire que c'est quelque chose qui est inventé un peu par hasard c'est assez rendipité les choses qu'on invente on ne sait pas à quoi elles servent et puis on découvre que ça peut servir en peinture et puis à un moment donné on découvre qu'en fait c'est un objet mathématique qui est derrière mais tout ça prend du temps parce que ce qu'on a sous les yeux c'est ce qu'on voit le moins bien et dans ce que le géomètre aurait pu découvrir dès l'époque de Brunelleschi en fait c'était presque trop évident pour qu'il le voit et en même temps il y a un interdit sur l'infini en acte vous savez que la théologie en particulier réfute le fait qu'il y ait un infini en acte naturel alors que l'infini en acte c'est censé être uniquement le point de vue divin donc justement cet interdit métaphysique le fait qu'on ne puisse pas avoir un infini réel c'est ça aussi qui va résister et faire qu'il faut attendre des argues pour qu'enfin on parle de l'infini qu'on le manipule donc il y a toute cette différence entre les arts et les sciences et la perspective qui est un objet un peu intermédiaire qui fait en cesse des va-et-vient entre les deux c'est justement toute la force de ce genre d'objet hybride, intermédiaire et mal défini c'est que ça permet à travers son ambiguïté et les retards qu'il va imposer entre les arts et les sciences de combler un petit peu le fossé qui les sépare voilà je vous remercie beaucoup de votre attention et alors je ne veux pas trop vous accaparer je sais qu'il est assez tard mais si vous avez des questions des remarques des objections je serais enchanté d'en parler avec vous une première question n'hésitez surtout pas je suis malheureusement bavard non c'était parfait oui oui pardon voilà je vais jusqu'à vous parce que bonjour oui bonjour donc je voulais comme question parce que j'ai étudié en licence du coup la peinture donc moi j'ai mon vision très littéraire du coup mais je voulais savoir vous en tant que scientifique du coup si dans la par exemple dans le tableau de la Seminas de Pica non de Velázquez oui vous avez parlé de tout ce qui est points et ah oui merci voilà est-ce que quand vous disiez que la perspective elle était que sur un point que c'était pas possible d'avoir les deux points est-ce que vous considérez aussi le fait que que ça soit l'aspect effective ça parle aussi de méta enfin on parle de méta peinture qui parle de l'art peinture mais est-ce qu'on peut aussi parler de méta dans le fait que ça soit l'art et les sciences et les maths oui alors c'est un objet je vous dis c'est un peu hybride la perspective c'est entre art et sciences et justement dans les main lignes il y a deux points de vue possibles je vous ai dit il y a un seul point de vue dans la perspective mais en fait il y a le point de vue géomètre voilà c'est ça c'est à dire que si on regarde la construction géométrique du tableau et bien le point de vue se trouve ici et donc ce qu'on voit dans le miroir c'est ce qui est dans le tableau de Velázquez mais si on le regarde en tant que spectateur d'un point de vue un petit peu impressionniste je dirais et bien on a quand même l'illusion que ce qu'on voit c'est le roi et la reine qui sont de l'autre côté qui sont en train de regarder le tableau et donc pour voir le tableau il faut respecter à leur place alors on est un peu entre les deux en fait l'Héménine Velázquez c'est à la fois la représentation de la représentation comme dit Foucault c'est quelque chose qui est effectivement une métaphysique de la représentation et d'ailleurs il y a un commentaire d'un peintre du XVIIe siècle Luca Giordano qui visite l'Escorial enfin pas l'Escorial c'est le qui visite Madrid et qui voit l'Héménine et qui s'écrit c'est la théologie de la peinture en théologie en métaphysique donc quelque chose qui dépasse la peinture quelque chose qui est à la fois la peinture absolue et en même temps quelque chose qui dépasse la peinture mais c'est aussi quelque chose qui va nous proposer d'osciller entre l'art et la science l'Escorial c'est exactement ça c'est au moment où on n'est pas fixé on hésite un petit peu à savoir mais où sont vraiment le roi et la reine et on pourrait se demander d'ailleurs si le roi et la reine ne sont pas ailleurs ils sont dans le miroir et puis c'est tout peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'être sur le tableau que va peindre Velázquez ou à l'autre place le roi et la reine finalement ils sont dans la peinture et peut-être qu'ils ne sont pas ailleurs peut-être qu'il n'y a rien sur la toile que va peindre Velázquez peut-être qu'elle est vide d'ailleurs il est en train de regarder vous voyez mais est-ce qu'il a déjà peint un tableau qu'il est en train de regarder ou est-ce qu'il prévoit le tableau qu'il va peindre de toute façon il faudrait rentrer dans le tableau pour savoir il faudrait qu'on rentre qu'on aille faire un petit tour et qu'on regarde ce qu'il est en train de peindre mais on ne peut pas rentrer dans le tableau malheureusement pour l'instant donc c'est tout ce mystère de la peinture justement que montre Velázquez c'est-à-dire que pour voir un tableau que peut-être Velázquez il faudrait rentrer dans le tableau qu'on a sous les yeux oui n'hésitez pas si vous avez d'autres remarques questions propositions oui pardon on a un traité qui est un petit peu la base c'est Vitruve qui justement est à la fois un théoricien d'architecture antique Vitruve qui a donné le traité sur les ordres et qui décrit une pseudo perspective qu'on peut voir à l'oeuvre dans la peinture de Pompéi par exemple dans certains vases on a très très peu de témoignages d'un certain mosaïque mais en fait dans tout ce qu'on a comme témoignages de peinture antique on voit qu'il n'y a pas de perspective centralisée et ce que décrit Vitruve ça n'est pas du tout la perspective centrale de Brunelleschi parce que bien sûr il y a quelque chose dans le traité d'Alberti qui fait qu'on sait qu'on a affaire à cet objet là et donc Vitruve chez les anciens l'architecte d'antiquité n'avait sans doute pas connaissance ou le pratique de la perspective centrale voilà ils avaient la notion de point de vue sans doute mais pas la notion de projection il faut les deux en même temps il faut qu'il y ait à la fois le point de vue et la projection donc il n'y a pas de projection centrale dans l'antiquité du moins dans un tas de connaissances voilà on n'a pas de trace de quelque chose et du reste c'est un point fondamental parce que dans la vie de Brunelleschi de Manetti Manetti écrit que eh bien cette perspective qu'a inventé Brunelleschi c'est quelque chose dans les anciens que les anciens n'avaient pas inventé ou bien si l'on a inventé on n'en a aucune trace et donc pour la première fois la renaissance en fait c'est pas simplement le fait qu'on va réimiter ou réintégrer l'antiquité c'est le fait qu'on va dépasser l'antiquité on va faire autre chose que ce que faisaient les anciens les grecs et les romans donc la conscience qu'on est en train de faire autre chose que ce que faisaient les antiques ça c'est fondamental dans la conscience de la renaissance c'est presque le point fondamental de la renaissance c'est de savoir qu'on fait autre chose que l'antiquité oui c'est pour revenir sur le tableau de Picasso est-ce que cette multitude de points de vue c'était pas pour donner aussi une illusion de mouvement oui il y a ça aussi on voit ça chez Duchamp également avec le nul descendant l'escalier c'est le fait de montrer une même figure un peu comme une photographie successive où on verrait mais là ce qui est fabuleux c'est que c'est à la fois le même regard on a l'impression que c'est les mêmes yeux qui nous suivent mais que le corps est différent aussi il y a à la fois et puis on les voit sous les aspects très différents c'est pas tout à fait la même femme qui se déplace et puis elle nous regarde elle est déformée il y a des choses très étranges c'est à la fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre cette impression justement de familiarité parce que c'est les corps qui se ressemblent beaucoup mais en même temps quelque chose d'absolument étranger dans tous ces corps les uns aux autres donc le même corps à travers différents états différents temps mais également le fait que le point de vue modifie complètement la façon dont le corps apparaît N'hésitez surtout pas si vous avez encore quelques un tout petit peu d'énergie donc pas de questions voilà mais on va conclure alors merci bonne soirée à tous et puis à très bien merci à vous applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...